Céline Dion s'éclate au show des Rolling Stones avec ses enfants. Après avoir accordé quelques interviews et s'être montré dans le public ces derniers temps, Céline Dion a été vue en train de danser sa vie lors du concert des Rolling Stones. Zéro D. Après de nombreuses publications sur X, anciennement Twitter, la diva québécoise a assisté au spectacle offert par le groupe légendaire à Las Vegas samedi soir. Vêtue d'une superbe robe rouge, on peut apercevoir Céline se dandiner au son des chansons des Rolling Stones, chantant les refrains et faisant même du air guitare. D'ailleurs, ses jumeaux étaient également avec elle et Nelson à partager une vidéo des Stones en pleine action. Nul doute, Céline avait de l'énergie à revendre lors du spectacle. Il est à rappeler que la chanteuse a dû mettre sa carrière musicale entre parenthèses en raison du syndrome de la personne raide dont elle est atteinte. On sait maintenant qui interprétera Céline Dion dans la comédie musicale Titanic. C'est Véronique Claveau, l'une des voix les plus charismatiques du Québec, qui s'apprête à réaliser un rêve de toute une vie, incarnée sur scène son idole de jeunesse. La légendaire Céline Dion, dans la version canadienne de la comédie musicale Titanic. C'est ce qu'elle a annoncé sur sa page Facebook. Pour la première fois de sa vie, elle sera Céline Dion et elle jouera en anglais. Céline Dion malade, la chanteuse donne enfin de ses nouvelles, Je suis une thérapie. En ce mois de mai 2024, Céline Dion a surpris le monde entier en devenant la cover girl du Vogue France. La star internationale en a profité pour se confier sur sa maladie et sur son quotidien très chargé. Depuis qu'elle avait annoncé être atteinte du syndrome de l'homme raide en 2023, Céline Dion s'était montrée très discrète, laissant ses fans désemparés. Fort heureusement, la situation a changé. En ce mois de mai, la star internationale est sortie de son silence en s'affichant sur la une du Vogue France. Elle a, pour l'occasion, accepté de donner de ses nouvelles lors d'une longue interview. Je veux être la meilleure de moi-même. Voilà quelques semaines que Céline Dion se montre de plus en plus. Par conséquent, l'emploi du temps de l'interprète de My At Will Go on est très chargé. Le journaliste du Vogue France n'a pas hésité à lui demander si elle arrivait à tout gérer, entre sa maladie et sa vie d'artiste. « Ça va bien, mais c'est beaucoup de travail », a-t-elle confié. « Avant de continuer, on va trouver, je l'espère bien, un miracle, un moyen de guérir avec les recherches scientifiques, mais je dois apprendre à vivre avec ». Céline Dion a ensuite fait des révélations sur les activités qu'elle pratique, pour aller mieux. « Cinq jours par semaine, je suis une thérapie athlétique, physique et vocale. Je travaille autant les orteils, que les genoux, les mollets, les doigts, le chant, la voix, a-t-elle assuré ? » « Avant d'ajouter, j'ai choisi de travailler de tout mon corps et de toute mon âme, de la tête aux pieds, avec une équipe médicale. Je veux être la meilleure de moi-même. Mon but est de revoir la tour Eiffel. Un retour à Las Vegas ? » Si elle a été forcée d'annuler tous ses concerts, Céline Dion espère tout de même retrouver son public sur scène et se produire à Las Vegas. « Je ne peux pas vous répondre. Parce que pendant quatre ans, je me suis dit que je n'y retournerai pas, que je suis prête, que je ne suis pas prête. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire « oui », dans quatre mois. Je ne sais pas. « Mon corps me le dira », a-t-elle conclu. « Mon corps me le dira », a-t-elle conclu. « Je ne sais pas. »